Ce n'en est pas une, c'est un magazine réel en feuilles satinées, gros grammage et affiché en kiosque au prix de 10 euros parce que les voix du Seigneur sont de pénétrer ton portefeuille. Il se moque en fait d'un magazine qui s'appelle Jésus, voilà. Ça le fait rire. Donc en fait il convoque tout son plateau de lâche pour rigoler de Jésus avec tous ses potes transsexuels parisiens en fait et métrosexuels. En fait voilà. Et ça c'est insupportable parce qu'en fait il faut bien qu'il comprenne ce mec là que Jésus c'est le mec qui empêche les mecs comme moi d'enculer son cadavre à lui. En fait je t'explique, avant que Jésus il dise stop, on n'encule pas les morts et on arrête en fait de dégommer des types parce qu'on peut le faire. Avant ça en fait c'était des mecs comme moi qui régnaient. Tu vois, en fait ce qu'il faut que tu comprennes c'est que ta seule chance de survie dans cette putain de société c'est que c'est Jésus qui l'a fait à son image. Donc c'est une société de bonté, c'est une société de tolérance. C'est une société où on se dit écoute tu mérites d'être un tabouret humain mais en fait on va te donner ta chance et finalement tu vas être journaliste. Ce qui n'est pas très éloigné en fait au final tu vois. Et ce qu'il faut bien qu'ils comprennent c'est que si Jésus saute, si Jésus disparaît en fait les mecs comme moi vont redevenir des barbares païens. Et en fait les barbares païens ils savaient pas que s'enculer entre hommes c'est pas bien. Donc si eux ils voyaient un journaliste de Canal+, il l'endoffait. Il l'endoffait pour se vider des couilles comme ça tu vois. Et toi là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il l'attrapait par le col, il l'enculait, après il lui mettait un collier en ferraille comme ça tu vois qui était accroché à leur trône. Et quand ils avaient fini de roussiguer un os de dinde, il lui donnait comme ça par terre. Et le mec se jetait sur les os pour s'alimenter un petit peu tu vois. Et en fait c'était ça sa vie. Avant que Jésus déboule et dise stop, en chaque être humain il y a un peu de moi, n'encule pas le cadavre de ce mec, enfin respecte-toi tu vois. Voilà. Donc je suis venu, les mecs comme moi régnaient. Tiens on mangeait de la viande et en fait on se redressait comme ça, on regardait autour de nous, oh ! Une victime ! Et le mec sa vie s'arrêtait là. Aujourd'hui il y a des lois en fait, tu vois. Il y a des lois qui ont été faites par Jésus, précisément. Le fils de Dieu il est venu, il a dit stop, ne mettez pas des coups d'égencive aux sous-hommes, donnez-leur leur chance en fait de pouvoir se convertir à la vraie foi. Donnez-leur leur chance de devenir catholique, donnez-leur leur chance d'aller faire un petit pèlerinage à Rome. Donc c'est juste parce que Jésus me demande de te laisser l'opportunité de te convertir un jour au cristallisme et d'aller faire un pèlerinage, que je ne me sers pas de ta tête en fait comme presse-papier.